Ca va Ludovic ? Ca va bien. Vous faites toujours du ski ? Toujours. Bon, parce que Ludovic, c'est un grand skieur. Snowboardeur. Vous venez de... Slowboard. De Bordeaux. De Bordeaux. Rien à voir avec... Avec Bannière de Bigorre, là où j'ai fait du ski. D'accord. Dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées. Et puis, il y a 5 ans, il y a 5 ans, faites du ski. Hop, 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 hop. Enfin, je fais pas bien du ski, moi, mais faites du ski. Oui. Et là, vous rencontrez quelqu'un de tout en mitouflé. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est le con, hein. Écharpe, bonnet... C'est à fait. Des petits yeux qui sortent. Oui. Une fille. Une belle fille, Laetitia, oui. Enfin, une belle fille, vous voyez pas grand-chose. Ça peut être le Yeti ou une fille, et puis c'est une fille, en fait. Laetitia. Laetitia, oui. Et alors, qu'est-ce que vous faites ? Je craque, hein. Littéralement, je... Je discute avec elle, on passe la journée ensemble, pas de problème. Elle avait sa sœur aussi. Elle est en vacances. Elle retire un peu son truc ou pas ? Bien sûr, évidemment, les lunettes, bien sûr, bien sûr. Joli ? Très, très, très joli. Vous avez quel âge, à l'époque, vous ? J'avais 20 ans. Et elle ? Elle avait 16, 17, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Et alors, vous lui avez proposé la soirée des pisteurs à 20h ? Tout assez. Je sais pas ce que c'est que la soirée des pisteurs ? C'est un repas tout à fait traditionnel, là où on fait la fête, dans les Pyrénées, quoi. Entre pisteurs ? Entre pisteurs et collègues de pisteurs. Et elle, c'est pas une pisteuse ? Non. Mais pourquoi pas l'inviter ce soir ? Non, il y a des invités à la soirée des pisteurs. Tout à fait. Tout à fait. Et là, vous y arrivez donc à 20h ? Une magnifique blonde, Laetitia. Et vous tombez encore plus amoureuse. Et voilà, c'était mieux que la combinaison de ski. C'est sûr et certain. Et elle ? Elle craque aussi ? Et je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Elle était avec un copain à l'époque, avec son ami, et donc... Ah ! Il est pas venu au pisteur, lui ? Non, il était pas là ce soir. Il est resté au lit. Oui, tout à fait, oui. Ça tombait bien. Donc, en fait, vous vous rendez compte à ce moment-là que vous êtes de plus en plus amoureux d'elle, mais qu'elle, elle a un petit copain. Oui. Voilà, ça se résume à peu près comme ça. Et donc, il ne se passe rien entre vous ? Non, juste aux connaissances, parler de tout et de rien, et... Et ensuite, chacun rentre chez soi après les vacances ? Tout à fait. Moi, le lendemain, en fait, je l'ai invité à venir chez mes parents, qui sont boulangers et pâtissiers. Je lui offre une pâtisserie traditionnelle. Ah, c'est comme ça que vous choppez, vous ? Non, pas tout à fait. C'était mon moyen, peut-être. Et puis, on a gardé contact un ou deux mois, et puis, juste au téléphone, mais malheureusement, son copain, peut-être jaloux... Peut-être, oui. A dit, stop, je veux plus que tu l'appelles. Eh, oui. Il a peut-être bien fait, enfin, de son point de vue à lui. Mais là, attendez, comment vous expliquez ? C'est une fille que vous avez rencontrée il y a 5 ans. Oui. Que vous avez vue sur une piste, que vous avez vue à la soirée des pisteurs. Oui. Pas de flirt, vous ne l'avez pas touchée ni rien. Ah, non, non. Tout bien, tout honneur. Tout bien, tout honneur. Juste tchatché. Juste tchatché, la connaître. Et 5 ans plus tard, vous êtes encore amoureux d'elle ? Oui. Oui, parce que j'y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous allez voir pourquoi. Je vais voir pourquoi. Si elle est là. Oui. Et alors, vous n'avez plus du tout eu de contact. Plus du tout de contact. Après ces 2 mois où vous êtes téléphoné souvent, mais où le copain a dit, dis donc, celui-là, il commence un peu à me courir sur le... Haricot. Donc, fini. Fini, oui, parce que changement de portable aussi, donc perte de numéro de téléphone et... Mais vous, vous avez quand même eu en 5 ans d'autres histoires d'amour, on l'espère. Bien sûr. Pas des vraies, en plus, parce que là, c'était très virtuel. Deux grandes histoires d'amour, même. Mais bon. Et à chaque trou, si j'ose dire, hop, à chaque boss, hop, vous en pensiez à Laetitia. Oui, on peut dire ça comme ça, mais pas qu'à chaque boss, quoi. Non, mais même quand vous étiez avec une fille, vous pensiez à Laetitia ? Bien sûr. C'est vrai. Vous êtes du genre tenace, hein ? Oui. Oui. Donc, vous nous avez demandé de retrouver Laetitia. Ça n'a pas été facile, figurez-vous. Non. Mais néanmoins, nous l'avons retrouvée, et on l'a tellement bien retrouvée qu'on a même eu son adresse pour que Daphné aille la rencontrer. Donc, ça fait 5 ans que vous n'avez pas vu le petit bonhomme de neige, Laetitia. Regardez tout de suite la jolie Laetitia retrouvée par Daphné. Je me trouve aujourd'hui au sud-ouest de Bordeaux et plus exactement à Pessac, un joli village fleuri de 56 000 habitants. Le village de Pessac a récemment reçu un grand prix au concours des villes et villages fleuris. Mais je reviendrai au printemps pour vous le prouver de manière encore plus éclatante, c'est promis. Mais si je suis ici, ce n'est pas pour voir les fleurs, mais des femmes. Et plus exactement, une jeune étudiante qui s'appelle Laetitia. Car si l'amour ne saurait attendre, allons vite lui remettre son invitation, c'est par là. Laetitia Bonjour, je suis Daphné, d'émission Il y a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter. C'est bien elle ? Oui. Sans bonnet, sans lunettes, mais c'est bien elle. Oui, je l'ai, ouais. Pessac, c'est à combien de kilomètres de chez vous ? Même pas 10. Même pas 10. Pessac, c'est la banlieue de Bordeaux, c'est comme Neuilly ou ici les Moulineaux pour les Parisiens. C'est possible. Pessac. Visiblement, c'est une chambre d'étudiante. Oui. Dans un... Je ne sais pas combien de ça. Une Cité-U, un campus. Voilà. Est-ce qu'elle a changé ? Un peu plus de cheveux. Elle a plus de cheveux ? Elle a dû faire gonfier les cheveux. Ah oui. C'est chouette. Finalement, plus on vieillit, moins on en a, mais... Ça vous fait quoi de la revoir comme ça ? C'est... Ça fait bizarre. Alors, vous, vous la reconnaissez immédiatement. Oui. Vous êtes amoureux d'elle depuis 5 ans. Oui. Mais elle, peut-être qu'elle vous aime, est complètement zappée. C'est possible. Essayez chez vous de vous souvenir d'une soirée que vous auriez passée il y a 5 ans avec un garçon qui vous montrait visiblement de l'intérêt, mais avec qui vous n'avez rien fait. Aussi charmant soit-il. Aussi charmant soit-il. Vous aviez déjà le petit bouc, là ? Oui. Ah. Ça, c'est un signe distractif, quand même. C'est peut-être un signe distractif. Ah, c'est quand même. Moi, je voudrais quand même vous poser une question, avant qu'on aille plus loin. C'est que vous avez vécu 5 ans avec un souvenir, un fantasme. Là, maintenant, vous la voyez pour de vrai. Vous êtes toujours prêt à lui déclarer votre flamme ? Elle vous plaît toujours autant ? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Non, parce qu'il y a encore temps de dire, oh là là, les garçons, finalement... Non, non, j'ai pas mal. J'arrête de faire tout chausses. On va continuer à faire tout chausses. Oui. Bon. Ludovic, vous êtes conscient que vous faites une démarche, quand même, assez originale et assez risquée ? Oui. Déjà, elle pourrait même vous faire, entre guillemets, la petite humiliation de même pas vous reconnaître. C'est possible. C'est possible. Non, mais ça peut arriver. Bien sûr. On vous a préparé à ça, quand même. Peut-être que quand elle va voir... Si elle a accepté l'invitation, elle s'est pas encore dit qu'elle a accepté. Quand elle va voir votre visage dans l'écran, peut-être qu'elle va dire, ça me dit rien, quoi. Je sais pas qui c'est. Bien sûr. Bon. Vous êtes prêts, en tout cas ? Oui. Bon. On va... On va... On va passer de la piste Jeanne au Lapin à la piste noire. J'essaye aussi. Et on va aller voir de l'autre côté si elle a accepté de venir. A tout de suite. A tout de suite. Bah, écoutez, oui. Seule ou accompagnée ? Mais accompagnée de la très jolie Laetitia, qui est là. Ça va bien, Laetitia ? Ça va, ça va. Pour l'instant, oui, ça va. Et Laetitia est quand même plutôt contente de voir que nous, nous sommes jeunes et très détendus. Elle pensait que Sam était quelqu'un de plutôt sage, parce qu'il marche quand même... Elle pensait qu'il avait 52 ans. Elle pensait qu'il avait 52 ans. Il marche un peu bizarrement. Non, mais très calmement. Vous, 47. Et en fait, on se marre plutôt bien. Donc Laetitia est heureuse de le voir et de le constater. Et ça lui permet de se mettre un petit peu plus à l'aise. Enfin, j'espère. Est-ce qu'elle est d'accord, Laetitia, de quitter le clan des jeunes pour retrouver le clan des plus vieux ? Oui, je suis d'accord. Ah bon, tant mieux. Je vais vous demander de vous lever. D'accord. De suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci, Daphne. Laetitia est au bout du couloir. Oui, oui. Ah ouais ? À Pessac, enfin à Bordeaux, à Talens ? Vous voulez devenir prof d'espagnol ? Ah, ce serait bien, oui. Vous connaissez l'émission ? Oui, bien sûr. Vous la regardez de temps en temps ? Oui, oui. Vous êtes originaire du sud-ouest ou c'est un hasard que vous trouviez à Bordeaux ? Mais j'habite dans les Landes et je fais mes études à Bordeaux, donc. Et vous aimez plutôt la mer ? Oui, bien sûr, la mer, les sorties. La campagne ? Oui, oui. Ah, mais il y a les montagnes aussi, pas loin ? Il y a tout, on est dans le sud-ouest. Il y a les Pyrénées ? Oui. Donc, mais enfin, on n'est pas là pour parler de sport balnéaire ou de sport d'hiver. On est là parce que quelqu'un nous a demandé de vous inviter. Vous avez une petite idée ? Mais non, on pense à tout le monde, mais non. Un fiancé pas content ? Non, mais il est content. Vous êtes fiancée ? Oui. Oui ? Oui. D'accord. Fiancée ou mariée ? Non, pas mariée. Ah, fiancée, ça veut dire quoi ? Vous sortez avec un garçon ? Oui, voilà. Vous n'êtes pas fiancée au sens... Symboliquement. D'accord. Voilà. Vous allez vous marier ? Pas tout de suite, non. Pas tout de suite. Alors, est-ce que je vous propose un indice pour essayer de découvrir l'identité de la personne qui est de l'autre côté de ce rideau ? Oui, bien sûr. Oui. Regardez là-haut, s'il vous plaît, Laetitia. Laetitia, en amour, tu es plutôt forfait un jour ou forfait toujours ? Ah ! Est-ce que vous êtes plutôt... Est-ce que vous êtes quelqu'un qui... Je ne comprends pas très bien l'indice pour tout dire. Forfait un jour. Oui, c'est rare que une jeune fille nous dit je suis forfait un jour, quoi. Non. Souvent, les jeunes filles, elles sont... Mais les femmes, en général, elles sont plutôt forfait toujours. Voilà. C'est plus un truc de garçon d'être forfait un jour. Oui. Voir un forfait une nuit. Vous trouvez ? Oui, moi, je trouvais ça. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Les garçons, c'est... C'est pas assez... Ça n'aime jamais sur la durée, les garçons. Oh, c'est... Si. C'est votre vision des choses ? Non, non, non. Ah bon. Non, non, non. Vous me rassurez. Non, non, non. Alors, est-ce que vous voulez découvrir le visage de la personne qui nous a demandé de vous faire venir ? Oui. Vous êtes sûre ? Oui. D'accord. Alors, je vous le demande, parce que pour que vous soyez bien tranquille là-dessus, ce n'est pas une obligation. On peut s'arrêter là. D'accord. Mais si vous êtes d'accord pour traverser le rideau du hors-garde, grâce à l'écran, on y va tout de suite. La régie va faire apparaître ce qui se passe de l'autre côté du rideau et notamment la personne qui est assise là-bas. Oui, Laetitia ? Oui. Ça ne vous dit rien. Alors, pour tout vous dire, il y avait deux indices. Oui. Le forfait toujours, forfait un jour, là, que vous avez entendu, puis un bout de musique. D'accord. Et on a pris la décision avec Pascal, pendant que Sam vous emmenait dans le couloir, de garder cet indice-là au cas où vous ne reconnaîtriez pas la personne. D'accord. Alors, on va vous faire écouter maintenant l'indice. Écoutez. ... Merci, Gabriel. Vous connaissez cette bande originale d'un film très connu qui s'appelle Les Bronzés Fondus ? Ski. Bien joué. D'accord. Est-ce que ça vous aide dans l'indice ? Enfin, dans votre recherche de la vérité, est-ce que l'indice vous aide ? Je suis allée au ski, c'est ça ? Plusieurs fois ? B, non. Non ? Une ou deux fois, alors... Alors, déjà, ça réduit. Ça réduit, oui. Où est-ce que vous êtes allée au ski ? Dans les Pyrénées, à Cotteret, puis à la Mongie. Hum. Voilà. Alors ? Donc... Vous avez pris des cours ? Non. Non, je suis partie une semaine, une semaine là-bas, oui, mais... Vous avez fait du ski, comme tout le monde, la journée, quoi. Voilà, oui. Et le soir, vous faisiez quoi, vous ? Pas grand-chose, sauf que le dernier soir, ouais, j'étais sortie. Vous aviez quel âge ? 16 ans. Et vous aviez fait quoi, le dernier soir ? Le dernier soir, j'avais rencontré des gens là-bas, et puis, voilà, j'étais sortie. Genre quoi, boîte de nuit ? Non. Un petit bar, je crois, à la Mongie. Hum. Et alors ? Et le lendemain matin ? Je suis partie. Comme ça, le ventre vide. Oui. Même pas manger un petit pain au chocolat, un truc, pour la route, quoi. C'est possible. Une chocolatine, on dit, dans le sous-ouest. Une chocolatine. Pas un pain au chocolat. Et toi, qui es de Bordeaux, tu devrais le savoir. Je le sais, je le sais, mais bon, j'essaie de me faire comprendre par... C'est parisien, un peu. Ils disent pas un pain au chocolat, c'est une chocolatine. Et vous l'aviez mangé où, ce pain au chocolat ? Parce que moi, je connais un peu la Mongie et puis le coin, il y a des bonnes pâtisseries et boulangeries, là-bas. Oui. Oui, ça y est. Et pourtant, je sais que j'aime bien quand on parle de pain au chocolat, normalement. Allez-y, répondez. Faites vos histoires de Bordelais, là, et de Jean du Sud-Ouest. Bon, ça vous dit rien, toujours, tout ça. Eh bien... Donc, ce serait quelqu'un que j'ai rencontré là-bas. Moi, j'ai une idée. On va lui donner la parole. Comme ça, il va vous expliquer les choses. Et on va pas lui l'appeler par son prénom, on va l'appeler Boncourage. D'accord. Vous décidez de le débatiser. Alors, Boncourage, c'est à vous. Allez-y, Ludovic. Bonsoir, Laetitia. Bonsoir. Effectivement, c'était à La Mojie qu'on s'était rencontrés le dernier soir. Effectivement, voire la dernière journée pour toi. C'était un copain à moi qui m'avait présenté à toi sur les pistes de ski. Et le soir, effectivement, t'avais invité à un repas... Comme on dit, dépisteur, quoi. Et effectivement, on avait passé la soirée ensemble, discuté, discuté, discuté. Et depuis ce jour-là, effectivement, je pense tout le temps à toi. Et depuis tout le temps, quoi. Et c'est vrai que c'est... Je ne t'ai jamais oublié. Même si, toi, tu ne penses plus, apparemment. Il ne s'était rien passé. C'est vrai entre nous. Juste de la discussion et apprendre à se connaître. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire le pas. Essayer de te rencontrer parce que j'avais perdu ton adresse, ton numéro de téléphone. Et on avait gardé contact un petit peu pendant un ou deux mois. T'avais un copain à l'époque. On a tout vrai, apparemment. C'est pas le même. C'est pas le même. Il faut passer, je vous l'ai dit d'ailleurs, dans les trous ! Et puis voilà, j'ai décidé quand même de reprendre contact. Et la vérité qui compte m'a aidé. Et j'espère reprendre contact avec toi, quand même. Et malgré que tu es un copain, quand même, maintenant. Je t'avoue, j'étais venu là pour t'avouer ma flamme. Et je te l'avoue, quand même. J'ai toujours un pincement au coeur pour toi, même dès le 1er jour. Et tant pis, tu es prise. Mais le plus important, c'est... J'espère garder le contact, maintenant. Et si tu veux quand même le prendre avec moi, si tu décides d'ouvrir le rideau, ça ne serait que bien. Et qu'on puisse se faire garder contact, parce que j'habite à Bordeaux, moi aussi, maintenant. Et je savais pas que t'habitais à Payssac. C'est... Voilà, donc... Ca fait quand même plaisir de te revoir, même si c'est dans un écran de télévision. Sans doudoune. Pardon ? Sans doudoune et sans... Mais je l'avais vu quand même habillé le soir. Normalement. Laetitia, vous avez l'air... Vous regardez et écoutez ce garçon, vous avez l'air... Et on sourit parce que vous êtes jeune et que c'est une histoire un peu étonnante. 5 ans plus tard, un garçon comme ça, qui arrive dans votre vie et qui vous dit je t'ai pas oublié depuis 5 ans, il a eu 2-3 histoires d'amour, mais il nous dit à chaque fois, j'ai vraiment pensé à Laetitia, ça a été une rencontre très forte pour moi, plus que je l'imaginais encore. Vous aviez l'air un peu émue, touchée par ce que vous entendiez. Je me dis le pauvre. Merci. Non, mais je sais pas, je pensais pas qu'en une journée, il aurait pu s'attacher autant. Ca va le coup de foudre, parfois, un petit peu. Oui. Bien. Bon, et vous êtes quand même touchée par cette démarche ? Il est assez courageux de venir jusque-là. C'est sûr qu'il est très courageux parce que... Enfin, ça fait 4 ans ou 5 ans, je sais plus, qu'il a pas de nouvelles de moi et puis... Il pense toujours à vous. Il sait pas ce que je suis devenu, donc j'aurais pu... Il est jaloux, votre copain ? Très. Très, très ? Ah, d'accord. Il est derrière toi. Non, moi, je... Moi, je suis pour rien. Mais... Oui, enfin, c'est sûr que c'est une... En plus, vous habitez à quelques... Enfin... Quelques petits kilomètres l'un de l'autre. Comme souvent, d'ailleurs, les gens qui viennent me demander de rechercher quelqu'un et qu'on se rend compte qu'ils habitent souvent dans la même région, voire dans la même ville. Bon, en tout cas, c'est une démarche radicale de sa part, mais c'est au-delà des sentiments qu'il avait encore pour lui, pour vous, 5 ans après. Il a dit, ça me fait quand même plaisir de te voir ce soir. Alors, je vais vous demander de vous lever, puisque c'est le principe. Et le rituel de cette émission, face au rideau... On doit vous dire que quelle que soit votre décision que vous allez prendre là, et si vous êtes engagé, je comprends que vous n'auriez pas le rideau. Évidemment, vous pourrez vous mettre en contact et avoir des relations amicales et d'amis, éventuellement, si vous le souhaitez ou non, d'ailleurs. D'ailleurs, moi, je crois que Ludovic a un peu recentré sa demande. Il vous demande si vous êtes d'accord, en tout cas, pour reprendre contact et pour effectivement faire un peu mieux connaissance 5 ans plus tard. Maintenant, peut-être que ça vous pose problème par rapport à votre ami, et je pense qu'il le comprendra très bien. Qu'est-ce que vous décidez, Laetitia ? Eh bien, je salue sa démarche, parce qu'il faut du courage, mais aujourd'hui, j'ai quelqu'un, vraiment, et même une relation amicale. Enfin, je connais ses attentes, donc je pense que je pourrais pas avoir une relation amicale. Ça vous semblerait ambigu et... Oui, oui, oui. C'est pas très sain. Non, voilà. Surtout, je... C'est bien une idée de garçon, ça. C'est nous 2 qui l'avons eue, cette idée-là, on dirait qu'il pourrait devenir copain. Mais non, mais voilà, toc. Non, enfin, je le respecte, mais bon, je connais ses attentes. Enfin, je peux pas... J'ai un copain aujourd'hui et j'ai des projets avec lui, donc c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est tout à fait naturel. Plein de bonnes choses pour vous. On vous remercie d'avoir écouté ce que Ludovic avait à vous dire. Merci. Je vous laisse repartir tranquillement. Merci bien. Bonjour à tous les amis bordonnés. Merci, Greg. Vous avez vu que c'est pas de bol ? Pas de bol. A chaque fois, elle est prise. A chaque fois, elle est prise. Reessayez-le en 5 ans. C'est une blague. Dites-vous peut-être qu'on doit être 6 milliards sur Terre ? 6 milliards et demi ? Environ 3 milliards et demi, 4 milliards de filles ? Peut-être qu'il y en a une qui va vous dire oui. Je pense qu'elles sont quelques-unes quand même à attendre. Libérez votre coeur peut-être à partir de ce soir et dites-vous que... Vous comprenez sa décision en tout cas de ne pas vouloir avoir des relations amicales parce que ça serait un peu ambigu et voilà. Bien sûr. Bravo pour votre courage en tout cas. Désolé de ne pas avoir pu... Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 ...